bonjour je suis ravie de retrouver ce matin pour une vidéo unboxing de ce que j'ai commandé chez yves saint laurent et on va appliquer les produits donc il n'y en a pas beaucoup un forcément ça coûte un petit peu cher malgré tout j'ai profité d'un code moins 30% et ça c'est pas la première fois d'ailleurs j'avais déjà fait un rôle yves saint laurent donc à chaque fois j'y vais c'est parce qu'il ya des bons plans le produit phare du jour sans plus attendre ça va être le fond de teint qui est annoncé comme nouveau mais apparemment ça doit être une reformulation donc donc on va tester en priorité le fond de teint et dans ma commande j'ai eu plein mais quand je vous dis plein c'est plus de 5 ou 6 genre cette petite trousse qui est juste sublime mais plein de miniatures de trucs de machin je vous propose de les voir en fin de vidéo voilà là on va se concentrer sur le make up donc on a comme je vous le disais la touche éclat le teint à tester en réalité c'est la deuxième fois vous savez que les fonds de teint je souhaite les tester d'abord pour être sûr donc voilà donc maintenant je peux vous en faire une présentation ça va bien se passer donc le mascara alors mascara effet fossile radical il se présente comme ceci donc on va tester c'est pas ouvert encore un rouge à lèvres et une petite ombre à paupières c'est là les sequins crush et c'est la numéro 4 si le programme vous plaît c'est parti qui restera tout ça dans la boîte à découvrir donc en fin de vidéo le fond de teint se présente comme ceci avec un packaging assez luxueux il s'ouvre comme ce c'est assez résistant avec le logo il saint laurent l'a incrusté on a une bouteille en verre qui fait 30ml alors qu'est-ce qu'on nous dit pourquoi moi j'ai choisi ce fond de teint touche éclat le teint s'enrichit de nouveaux ingrédients naturels issus du jardin d'yves saint laurent cheva qui l'avait un jardin au coeur de la classe marocain où les plantes sont récoltés par une coopérative de femmes pour étudier leur puissante efficacité il ya de l'estrit calandula de mauve de la vitamine e pour protéger des agressions extérieures hydratation 24 heures couvrance longue tenue éclat naturel sublimateur de peau c'est parti moi je l'ai déjà utilisé une fois ça s'est très bien passé là je vais juste appliquer une base différente d'hier j'espère que j'ai pas une carré mais bon c'est pas grave je vais appliquer ma base de chez et l'eau femme et je vous retrouve pour l'application du fond de teint donc c'est parti j'en mets sur ma main donc c'est assez liquide on voit que ça commence à couler mais ça a suffisamment de textures pour être facile à travailler donc j'en mets comme d'habitude sur tout mon visage son seul souci c'est le parfum il sent énormément le parfum déjà l'odeur je suis pas hyper fan mais au ça ça veut dire que l'on peut avoir une réaction allergique donc pour les peaux sensibles moi je sais que ça me brûle un peu après ça passe on y va pour l'application mois toujours avec une éponge humidifiée rapproche encore un petit peu donc déjà à la première application donc j'ai à couleur je trouve c'est pas mal je trouve qu'on est plutôt bien à la première application franchement je trouve qu'on a une couvrance qui est largement supérieure à tous les fonds de teint que j'utilise habituellement donc ça je suis super contente il marque pas un tout petit peu mais en même temps j'ai le contour de l'oeil qui enfin voilà moi j'ai la peau déshydratée donc je fais abstraction de ça mais franchement c'est pas mal pas mal du tout et surtout le teint est unifié il est lumineux c'est vraiment un bon fond de teint je suis je suis très agréablement surprise par ce fond de teint et il devient encore plus beau quand le teint est terminé donc c'est ce que je vais faire maintenant je vais terminer mon teint et puis on va passer aux autres tests mais voyez là non seulement je vais pas mettre de compte si leur parce que j'ai pas envie de devenir abîmer le fond de teint pour vraiment qu'on ait vraiment le rendu du fond de teint et je trouve pas et je vais même pas camoufler on voit encore un peu ma coupe rose je pourrais alors éventuellement ce que je peux faire c'est je rajoute une petite goutte ici et ici attention les gouttes elles sont grosses un petit sur le bouton et voilà et on a une couvrance qui est vraiment vraiment bonne regardez on voit quasiment plus ma coupe rose donc le bouton on voit le relief du bouton mais ça j'ai envie de te dire on peut pas y faire grand chose voilà donc vraiment pour celles qui n'aiment pas en mettre beaucoup justement mais malgré tout qui ont des choses à cacher comme moi parce que ben ils ont envie que ça passe naturel et coup et que leur peau ne supporte pas franchement génial il ne va pas dans les ridules donc voilà on peut poudrer là maintenant il n'y a pas besoin de faire des raccords souvent on a les rides d'expression et il ya le fond de teint qui est venu se mettre dedans il a séché par moi c'est ce qui se passe là c'est pas le cas bonheur je finis mon teint je vous retrouve voilà j'ai fini mon teint j'ai fait mes sourcils pour faire mon teint j'ai utilisé la palette milani que je vous ai présenté dans une vidéo j'essaie de vous la remettre là et du coup je me suis servi du bronzer également pour faire mon creux de paupières voilà pour définir mon oeil étant donné qu'on va utiliser un fard mono qui m'a l'air assez foncé d'ailleurs donc le voici donc j'ai pris la teinte 04 fort à paupières explosion de paillettes ah ouais j'avais pas prévu ça là glitter shot eyeshadow donc l'explosion de paillettes tu veux quand tu as un temps un teint magnifique à mince il ya même un petit miroir vraisemblablement ouais il ya un miroir alors ça on apprécie le détail bon le problème c'est que tu paies très cher du coup le packaging alors on va faire un swatch donc c'est très beau c'est beau franchement c'est beau mais là tu te dis en plus c'est un peu texturé les paillettes elles tiennent pas bon on va y aller à l'ancienne j'ai prendre un pinceau plat comme ça c'est un double pinceau de chez kiko je vais venir prélever la matière et je vais juste construire mon oeil sur l'extérieur puisque c'est très foncé et c'est parti donc je pose la matière c'est pigmenté reprend mon pinceau du creux et là en fait ce que je fais quand c'est comme ça parce que du coup il ya eu des chutes hop je change de côté pour éviter de me tromper et me le remettre dessus et je viens passer dans mon creux et je remonte jusqu'au bout sans rajouter une matière voilà pour tous les jours je vais venir fondre aussi au milieu faut pas hésiter à prendre ses doigts bon il ya deux trois paillettes qui sont tombés où il fallait pas mais franchement eh ben c'est très joli franchement voilà c'est juste comme ça on va venir en mettre en dessous on y croit c'est franchement beau ouais c'est beau franchement c'est beau et voyez on a perdu quand même les paillettes mais il ya une la couleur c'est pas du noir c'est vraiment on est j'adore je sais pas ce que c'est mais il ya même un sous ton vert dedans j'ai l'impression à faire le ras qui de la même façon que cette fois ci je prends le fameux pinceau le 231 pour qu'il soit quand même plus précis pas hésiter et là cette fois je vais vraiment rester dans mon coin externe et je viens à peu près jusqu'au milieu de l'oeil j'hésite pas à remonter un peu ici si c'est pas raccord raccord avec le même pinceau du coup je vais venir estomper alors le pinceau du début et là bon on a quelques paillettes mais franchement ça va je vais reprendre un tout petit peu de mon bronze heures et je viens effleurer et je viens jusqu'au bout du coup j'ai terminé avec l'highlighter de la palette que j'ai utilisé pour faire un point de lumière en coin interne et comme d'habitude ce qui reste ou pas un pouvoir mettre sous mon arc à dessus là il est quand même vachement et puis comme je suis un peu folle je remets juste un tout petit peu ici voilà possible d'être fait avec juste un phare franchement il est magnifique ce phare bon on a deux trois paillettes qui sont tombés avec la technique du mouchoir on on s'en sort on passe au nouveau mascara qui en fait existe depuis longtemps sauf que là il a été pareil reformuler mais loin des mascaras dans sa version radicale depuis 15 ans ce mascara en fait est le mascara référence pour le volume souvent copié jamais égalé c'est pas moi qui le dit c'est yves toujours impeccable jour après jour et donc ces nouvelles formules plus noir que les mascaras classiques avec il est saturé en formule carbon black pour un résultat effet fossile voilà huile d'argan et puis pareil ça vient du jardin d'yves saint laurent les découvrez une nouvelle brosse volumatrice ouais petite elle est toute petite après tu t'en fous moins partout quand c'est petit un tatata si vous voulez plus d'infos aller sur le site et bien écoutez c'est parti nous on va tester les goûter pour une petite première couche sans remettre de la matière je sais pas si vous verrez mais c'est ouais c'est franchement bon après pour l'instant il n'y a pas un volume de fou mais en tout cas il y en a il y en a il y en a il ya de la longueur de la définition on voit bien les cils par rapport à l'autre prometteur je fais les deux je vous retrouve le résultat est vraiment très bien attention au paquet quand même j'ai dû séparer quelques cils mais franchement c'est chouette franchement c'est chouette on passe aux derniers produits et pour tous les produits sera pareil je vous en reparlerai de tous les cas dans d'autres make up ou en produits terminés en best of ou sur instagram donc le rouge à lèvres toujours pas swatch et donc apparemment sa forme que j'ai massacré et permet de plus facilement faire le contour donc ouais vite fait franchement vite fait je suis gêné par la forme vraiment alors je valide pas du tout la forme du rouge à lèvres je trouve ça pas pratique le rouge en lèvres en lui même la couleur j'aime beaucoup c'est bien lumineux c'est doux confortable ça j'aime bien on va voir si ça tient à peu près bien je vais mettre un coup de spray je vous montre le résultat final vidéo yves saint laurent est déjà terminé pour l'instant à deux utilisations coup de coeur pour ce fond de teint hier il a très bien évolué dans la journée il a un peu graissé ce qui est normal et ça lui a donné une lumière il s'est complètement fondu à ma peau franchement c'était magnifique même en fin de journée j'aurais pu faire une petite retouche mais bon chez moi je vois pas bien l'intérêt d'en faire bonne tenue s'il y a quelque chose qui se passe différemment aujourd'hui je vous le dirai en commentaire pour le petit fard à paupières franchement belle découverte souvent moi j'utilise des palettes teint comme la palette milanie aujourd'hui et il manque parce que je fais les yeux avec et il manque souvent une couleur foncée donc du coup elle va rester ici pour accompagner mes palettes teint pour le matin franchement il y a quelques chutes mais franchement c'est gérable c'est vraiment des paillettes et comme elles tiennent à rien du tout limite elles s'envolent quoi tu souffles et elles s'envolent le mascara belle découverte franchement pour une première utilisation il y a du potentiel en même temps vu le prix si ça fonctionnait pas même dès le premier coup franchement serait compliqué donc à suivre dans le temps je vous en ferai un tour et puis le rouge à lèvres écoutez moi ça me satisfait tout à fait je porte pas le masque ce matin donc je vais partir en visio je vais partir travailler donc c'est parfait franchement que des belles découvertes je suis ravie je suis ravie dites moi en commentaire si vous connaissez les produits en question que j'ai testé ce matin ou d'autres si vous m'en conseillez c'était pas trop cher quand même voilà dites moi tout ça est ce que ça vous plaît qu'est ce que vous en pensez de ce make up nude un nude chic enfin chic en prix surtout n'est ce pas voilà n'hésitez pas vous aussi à faire des tours des fois sur les sites de grandes marques parce qu'ils font également des grosses réductions je vous montre les cadeaux ce qu'il y avait d'autre dans la boîte donc ça c'est ce que j'ai acheté pour ma mère je montre pas au cas où elle regarderait la vidéo il y avait cette jolie petite trousse qui était même pas prévue elle était pas annoncée elle est fuchsia en faux cuir quoi on va dire franchement trop jolie je vais la mettre dans mon sac à main dès que possible elle est vraiment belle qualité et tout franchement c'est girly au possible on aime un échantillon de la nuit de l'homme donc ça me fout un peu c'est envie de te dire ici on a un night sérum donc un sérum pour la nuit qui s'appelle pure shot shot fleur de cactus acide glycolique et ma foi c'est quand même pas trop mal comme contenant pour tester on a 7 millilitres franchement ça c'est un beau cadeau je suis contente ensuite on a j'imagine une miniature du parfum libre que je connais pas ça se présente comme ceci je veux sentir non t'as pas le droit c'est en fait c'est pas du parfum c'est un objet de collection ensuite on a de black opium donc c'est parfum fluide hydratant pailleté pour le corps pourquoi pas pourquoi pas voilà c'est quand même un beau contenant 50 millilitres c'est pas rien ensuite ici on a en dirait un petit rouge à lèvres rouge pure couture c'est cool j'ai peur de la teinte sans la teinte à l'air bien donc ça trop bien je touche pas parce que je sais pas ce que je vais en faire c'est toujours pareil ici on a cette petite chose un vernis à lèvres glossy stain donc à voir franchement c'est cool un vernis à lèvres ouais donc plutôt glossy chouette ici on a top secret à une perte petite fluide donc un fuite pour l'oeil donc là c'est un échantillon donc un soin pour les yeux quoi donc why not en moi je rachèterai pas c'est sûr ensuite ici on a le mascara volume effet fossile the curler d'accord donc plutôt recourbeur si je comprends bien donc quand même c'est chouette on est sur 2 millilitres pour pouvoir faire des tests franchement c'est c'est cool et le dernier c'est le masque en crème or rouge je ne connais pas du tout dites moi si vous connaissez moi franchement je connais pas n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt salut